Et toi tu devras aussi aller souvent à Bamako et reconnaître Bamako, c'est important. Par respect pour ta femme, tu devras aller souvent au Zidama. Ça c'est le conseil de tuer. C'est ça, il est de l'expert je veux dire. Il est expert dans la matière. C'est le conseil de l'expert. Ta maman est dans le bus là ? Si, je le dis ta maman. Tu l'as vu ? Oui, il y a un gars dans la voiture. Elle m'a dit tous les pays qu'elle avait fait. Elle a dit en France maison Alfort et ce qu'elle a dit la deuxième ville du jour où. Ça commence à faire. J'ai oublié. Elle nous a bien dit les emplois. Elle est d'un gars. Tu peux appeler ? Oui, voilà, c'est ça. Tu es dans la mairie où il y a une maison Alfort. Tu ne peux pas te dire un dix de vie. Tu ne peux pas te dire un dix de vie. Tu ne peux pas te dire un dix de vie. Tu ne peux pas te dire un dix de vie. Elle est très contente. Très amie. Qu'est-ce que tu as ? C'est sa première petite fille. C'est la première petite fille. C'est pareil quand au bout elle fait ses concerts, on a beaucoup prévoir et après il y a toujours des petites choses qui ne sont pas… donc… non. Tu vas bien. C'est parti. Je ne peux pas, je ne vais pas faire. C'est parti. Je ne peux pas te dire un dix de vie. Je ne peux pas me faire. Non, on ne peut pas. C'est parti. Peut-il d'un dix de vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire un dix de vie. Ça ne vous laisse pas. Si tu l'as membre dise, la chérie. Il y a des autres personnes qui ne telebens. Tu ne peux rien, tu peux rien, tu veux? C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti ! Je vais continuer à la célébration du mariage. Vous êtes bien quitté Homo. Avant de propos, je voudrais, au nom du maire de l'Arendissement de Borgos, saluer toutes les autorités présentes dans notre salle, saluer les opérateurs économiques et saluer également Homo Sangaré qui a fait le déplacement pour venir assister à la célébration de ce mariage. Je vais souhaiter à vous tous la bienvenue. Remercie M. Tarsova et Mlle la bienquittée pour le choix de notre arrondissement pour célébrer l'ère Union. Et comme je sais qu'avec la grâce des dieux, ça va marcher, je vais anticiper ce que vous souhaitez le reménage. Ceci étant, nous allons dans un premier temps procéder à la vérification des identités. L'identité des futurs mariés, l'identité des témoins que vous donnez au régime de ce mariage. Ceci étant, M. Tarsova Goubakar. Vous êtes le 12 mai 1985 à Ouagetougou, province du Katiogo. Vous êtes commerçant, domicilié à Ouagetougou, au secteur 15. Vous êtes fils de M. Tarsova Aruna, commerçant à Ouagetougou, secteur 15. Et depuis trois fois, ami, commerçant à Ouagetougou, secteur 15. Mademoiselle Diakité Hommou, vous êtes née en 1990 à Bamako, République du Mali. Vous êtes cuisinière, domicilière à Bamako. Vous êtes fille de Diakité Sekou, employée de commerce à Bamako. et de Diara Fatoumata, ménagère à Bamako. Témoins majeurs de l'époux, M. Sawadogo Ousmane. Vous êtes dans le 1er janvier 1944 à Ouagetougou, province du Katiogo. Vous êtes libraire, domicilié à Ouagetougou, au secteur 23. Témoins majeurs de l'époux, M. Diakité Saïdou. Vous êtes née en 1958 à Médina, Bamako. Vous êtes mécanicien domicilière à Bamako. Vous êtes identifié, ça va ? Très bien. La disposition spéciale de ce mariage c'est à Sobaboubaka, qui a quitté Hommou, les panseurs ont choisi monogamie bien commune. Monogamie bien commune. Félicitations. Alors, un régime parmi tant d'autres. Lorsque ce, mon ami, bien-pennard, est un régime qui est réglementé par le corps de l'époux de l'époux de l'époux de l'époux de l'époux de l'époux de l'époux. Notamment à cet article 292 à la livre 297. Il donne des dispositions spéciales et la voie à suivre pour la future manier. Nous avons ensemble par courir ce jour-là à disposition. J'invite toute une mariée et l'assistance à suivre. Article 282. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Article 293. Les époux assument ensemble la responsabilité morale et matérielle du ménage. Article 294. La résidence de la famille est au lieu choisie d'un commun accord par les époux ou faute d'accords au lieu choisie par le mari. Toutefois, si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut être autorisée pour elle et ses enfants à avoir une résidence séparée fixée par le juge. Article 295. Chacun des époux a le droit d'exercer une profession sans le consentement de l'autre. L'un des époux pretende que l'exercice de la profession par son conjoint est de nature à mettre en péril l'intérêt de la famille. Il saisit par requête le tribunal civil. Il peut, par une ordonnance motivée, interdire l'exercice et la déprofession. Article 296. Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et éduquer les enfants. Les modalités d'exécution et l'obligation d'entretien des enfants sont réglées par les articles 299 et 306 du Code des personnes et de la famille. Nous avions enfin l'article 297 qui dit que les droits que les parents peuvent exercer sur leurs enfants pour exécuter les obligations qui leur informent sont réglées au chapitre de l'autorité parentale. Alors, mesdames et messieurs, chers futurs mariés, c'est des dispositions partielles que le pauvre a prévu pour vous. Je vais vous parler de M. Tarsova et de M. Bienquitté, vous qui avez choisi l'option monogamie de bien commun. Alors, c'est des dispositions qui nous donnent les droits et les droits que je demande de respecter, d'appliquer après la sélection sur ce mariage. Après, les plus prêtes de cette grande disposition, je t'absova mademoiselle qui a montré est-ce qu'il y a des passages non compris qui nécessitent à ce que je le fais pour vous de sorte que ça soit très clair à votre niveau. C'est là pour ça. Je t'absova, ça va ? Est-ce qu'il y a des questions ? Mademoiselle qui a quitté, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, on suppose que tout est compris. C'est clair et que ça sera appliqué. C'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, les futurs mariés s'engagent à respecter ces différentes dispositions et à toutes les anciennes avec intérêt et nous autorisent à poursuivre la célébration de ce mariage. En tout cas, il reste maintenant à vous unir au nom de la loi par le mariage. Mais avant cela, il nous faut les consentements. Cela, je vais demander aux futurs mariés de bien vouloir se mettre de vous pour la suite de la célébration. S'il vous plaît. Mme Diakite, je vais vous appeler. Vous allez répondre par présente. un peu fort, s'il vous plaît. Non, 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 je vais vous appeler. Et après, je vais vous poser une question. Je vais juste vous demander si vous consentez à prendre pour époux M. Tapsoba, Boubacar, ici présent. Là, vous allez répondre sur votre consentement. M. Tapsoba, les mêmes questions se reposent. OK ? 5 grands mariages, la salle est pleine, vous allez le porter pour vous prendre un défort, hein ? Voilà. M. Tapsoba, Boubacar, ici présent. Non, c'est oui, c'est trop faible, on n'a pas entendu. Est-ce que c'est oui ou non ? Oui ? Non, non, tu as rigolé, on n'est pas d'accord. Je reprends, je reprends, s'il vous plait. Je reprends. Je reprends. Mademoiselle, j'ai quitté Homo. Oui ? Présente. C'est pareil. Concentrez-vous. Apprendre pour épouse. Monsieur Tabsoba, apprendre pour époux. Monsieur Tabsoba Boubacar, ici présent. Oui ? C'est bon, ça marche. C'est pas facile. C'est pas facile. Une salle si plaine d'émotions. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, le futur mari en est tout recordé par l'affirmative. Il s'engage à devenir mari de femme. C'est pas facile. Et du coup, il faut vraiment que je ne veux pas avoir. Il faut des personnes de la famille principalement être respectées. et pour l'assistance nous allons vous accompagner je laisse maintenant à vous unir pour nous avoir par le mariage cela je vais vous demander qu'on doit laisser les mains ainsi de vos jours alors comme vous venez et reprendre tous par l'affirmative l'autorité que me confère la loi vous déclare mari et femme unis par le mariage unis par le mariage Sous-titrage ST' 501 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 m'a adopté depuis très 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 jeune. T'as vu que je suis la même venue à Burkina. Ça, ça ne me date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé la scène à Bobo de Lassau. Je ne connaissais même pas la scène. J'ai commencé la scène à Bobo de Lassau. Alors, moi, je m'a adopté Bobo. Je m'a adopté. Cheikh Aïdara peut témoigner ça. Je m'a dit que j'ai dit que l'hélicité de Burkina est présente dans la scène. Lassau a dit que Oumouba a marié sa fille. Elle dit que je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit. Burkina, merci. Sissé, merci. Au Pera, je le remercie. A la Kaka Mouto, Barry, merci. Je n'ai pas de ce qu'on appelle toi, je n'ai pas de ce qu'on appelle. 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 Oumouba, met dans les Oulah. Oumouche, Blaise, merci. Marata, merci. Family Tapsoba, merci. Votre fille, elle est sortie chez elle, elle est venue chez elle. Parce que Marata, l'amitié qui me lie entre Marata, moi je rappelle plus ça, l'amitié. C'est ma sœur. Alors, met dans les Oulah. Elle est venue chez elle. Elle est venue chez elle. Elle est venue chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada